Cela les encourage d'autant moins que depuis maintenant trois ans ils sont sur le pont pour faire face à la menace des terroristes. De report en annulation de repos, nos collègues sont usés, fatigués et lassés des discours politiques successifs. Mais plus que tout, ils demeurent toujours très en colère. Cela ne les encourage pas plus face aux agressions quotidiennes qu'ils subissent depuis le début de l'année. Champigny, Aulnay, Stain, Argenteuil, Douai, Mérignac, Saint-Etienne. Mais quand cela s'arrêtera-t-il ? Faudra-t-il encore attendre un drame pour agir ? Que leur dire en pensant aujourd'hui à nos disparus victimes du devoir ou parce que malheureusement la pression professionnelle et les affres de la vie les ont conduits à commettre l'irréparable avec une cinquantaine de suicides en 2017 et déjà au moins deux pour ce début d'année 2018 ? Que leur dire aussi alors que nous venons tout juste de commémorer les dramatiques événements de 2015 pour lesquels la police nationale a payé un lourd tribut ? Nous ne pouvons oublier Franck Brunceau-Larot, Ahmed Merabé et Clarissa Jean-Philippe et de penser aussi à Xavier Jugelet, Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider, entre autres malheureusement. Comme le déclarait récemment M. le directeur général, les policiers ne veulent pas être des héros. Par contre, ils ont besoin de cette juste reconnaissance pour continuer à avancer. Une reconnaissance du ministère de l'Intérieur, une reconnaissance de la justice en appliquant fermement les peines contre tous ceux qui s'en prennent aux représentants de la police nationale et plus généralement à ceux qui représentent l'Etat. Une reconnaissance, c'est cette attente que nous portons aujourd'hui syndicalement. Vous le voyez, mesdames et messieurs, Alternative Police est une structure prête à relever les défis qui attendent notre institution. Et cela passe par un dialogue social riche, constructif et un respect réciproque dont je ne doute absolument pas. Alternative Police est un syndicat sur lequel vous pouvez compter pour construire la police nationale de demain. Mais cela ne se fera pas à n'importe quel prix. L'intérêt de notre institution passe par celui de nos collègues. Et inversement, nous sommes indivisibles. Nous sommes un. Prendre soin des policiers, c'est garantir une institution forte, efficace et reconnue, afin d'apporter la meilleure des sécurités que sont en droit d'attendre nos concitoyens. L'amélioration des conditions de travail est la clé de voûte d'une police nationale performante. la clé de voûte d'unyas en droit. Sous-titrage ST' 501